et je vais me perdre au bout de deux pages donc je le diffuserai tout de suite après dès que je l'aurai relu parce qu'il doit être plein de fautes parce que j'ai pas eu le temps de préparer assez longtemps parce que Skyen n'a pas voulu décaler PSES dans moi pour que j'ai le temps de préparer voilà y a-t-il des questions dans la salle ? ceci étant dit autant j'aime pas les conférences autant j'aime bien faire des débats et ces derniers temps surtout autour du projet de loi renseignement évidemment j'ai profité de la projection de Citizen 4 à Brest, à Nîmes et j'aurais pu aussi à Clermont-Ferrand mais ça s'est pas fait organiser des débats avec la salle ensuite les deux fois j'espérais trouver un public un peu moins averti que celui qui est là ce soir typiquement si ce soir je demande est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans la phrase j'ai rien à m'approcher donc j'ai rien à cacher je crains que peu de gens lèvent la main à poil et donc j'espérais que à l'occasion de ces de ces débats on ait un public justement un peu moins averti et qui pour le coup répondrait oui et avec qui on pourrait avoir non seulement un débat plus constructif mais aussi trouver les bons arguments pour convaincre les gens qui ne se sentent pas concernés par la surveillance généralisée ou généralisable hélas ça ne s'est pas produit les deux fois le public d'abord le premier à brest était venu avec une association locale qui est déjà très concernée donc forcément j'avais une personne dans la salle qui a levé la main et à qui j'ai demandé de se mettre à poil aussi mais ça n'a pas très bien fonctionné et surtout je l'ai très vite convaincu avec des arguments assez simples au final et à Nîmes où je m'attendais à beaucoup plus là de monde très peu convaincu au contraire là pour le coup personne n'a levé la main et pour une raison simple je pense c'est que les gens qui vont voir Citizen 4 ont déjà quelque part une bonne idée de ce qu'ils vont aller voir on ne va pas voir ce film par hasard donc ça ne marche pas du coup je me suis dit comment faire pour atteindre un public un peu plus large puisque si on continue à ne parler qu'entre nous c'est très valorisant on est tous très contents parce que nos arguments portent bon à part quand Manac se pointe pour dire pour essayer de les démolir mais en tout cas ça marche bien mais le problème c'est que quand on se retrouve face à la famille ou aux amis qui s'en foutent complètement et qui eux ne considèrent pas du tout voilà que la surveillance soit un problème on n'a plus les arguments pour les convaincre parce que simplement on n'a jamais l'occasion de développer ces arguments-là et là aujourd'hui je me suis dit je vais essayer avec vous enfin en tout cas de faire une ébauche de ce que ce qui pourrait être ce contre-discours pour convaincre le plus grand public alors comme on n'arrive pas à le réunir parce que forcément il ne va pas venir à des conférences qui ne l'intéressent pas sur la surveillance si la surveillance ne l'intéresse pas le public ne vient pas on va essayer en tout cas j'ai commencé par développer un contre-discours autour des amis et de la famille c'est-à-dire des gens qui là pour le coup n'auront pas le choix vu qu'ils sont assis à table avec nous j'ai pris un des derniers tweets que j'ai vu sur ce sujet-là mais il est très parlant c'est quelque chose que moi je rencontre tout le temps dès que j'en parle y compris avec des amis d'enfance c'est ouais ouais tu peux continuer à parler c'est très intéressant on va attendre que tu aies fini pour bouffer parce que là t'es chiant mais voilà ce discours-là ne passe pas du tout comment faire alors bon ceci n'est donc qu'une ébauche je n'ai pas eu le temps d'avancer beaucoup il n'y a qu'une dizaine de slides mais ça les slides je les ai fait tout à l'heure en arrivant à Paris donc forcément ils ne sont pas très jolis il n'y en a pas beaucoup le texte est beaucoup plus long mais je vous l'ai dit je ne lirai pas tout alors j'ai essayé d'identifier des pistes encore une fois ça n'est qu'une ébauche encore une fois c'est plutôt une invitation à travailler sur ce sujet-là pour qu'ensuite on puisse organiser pourquoi pas des événements pourquoi pas dans des facultés pourquoi pas dans des lycées même pour atteindre enfin ce public-là alors pour l'instant encore une fois ça n'est que des arguments qui vont porter sur un cercle familial un cercle de proches mais il va falloir continuer le travail ensuite pour développer un argumentaire qui puisse appliquer au plus grand nombre c'est nécessaire ça prendra très longtemps parce que ça fait des années et des années des décennies que la vie privée perd de la valeur dans l'esprit du public pour plein de raisons que je ne vais pas développer ici je le fais généralement quand je parle de qu'elle est open ce n'est pas le thème aujourd'hui mais la vie privée perd de la valeur depuis des décennies donc on est sur une pente descendante de valeur de la vie privée il va falloir ralentir cette pente descendante et commencer à la remonter ça ne va pas se faire du jour au lendemain les arguments on aura beau les développer il faudra beaucoup de temps il va falloir faire des campagnes médiatiques autour de ça si on veut vraiment réussir à concerner les gens pourquoi je dis ça ? parce que on l'a vu avec le projet de loi renseignement autant on s'était planté sur le projet de loi de programmation militaire on avait très peu eu de médias autour de nous qui nous suivaient on avait une mauvaise campagne autour de ce projet autant sur le projet de loi renseignement les médias nous ont suivis il y a eu des télés il y a eu des radios il y a eu des interviews dans tous les sens il y avait des caméras y compris quand on faisait nos petites manifestations et malgré ça personne n'a suivi le public en règle générale s'en fiche complètement donc c'est pas un problème d'organisation cette fois-ci c'est vraiment un problème d'atteindre le public comment faire ? alors je vous dis j'ai essayé d'identifier un certain nombre de choses le premier truc que j'ai trouvé peut-être je suis pas vraiment sûr de moi mais je suis sûr de moi sur rien de ce que je vais vous dire ce soir c'est de ne pas se tromper d'exemple c'est-à-dire de ne pas utiliser de mauvais arguments quand on s'adresse à ses proches typiquement dans un monde où tout le monde utilise YouPorn où il y a des sextos où on s'envoie des sextos pour les jeunes en tout cas moi je fais plus ça plus longtemps je suis pas sûr que les arguments de mets-toi à poil ça porte tant que ça d'ailleurs il avait commencé à se foutre à poil donc il faut peut-être essayer de trouver d'autres trucs je me suis dit déjà cet argument cette image-là que j'ai vu beaucoup passer sur Twitter à un moment elle me pose un problème elle me pose pas un problème au sens où elle est mauvaise elle est très parlante pour nous tous elle parle je suis pas sûr qu'elle parle au plus grand monde parce que elle associe la notion de secret à la notion de vie privée et j'ai un doute par rapport à ça je pense que on mélange trop facilement les deux il me semble que ça n'est pas parce que c'est privé que c'est secret le problème c'est que l'inverse de privé c'est secret l'inverse de public c'est secret mais je vais pas dire de bêtises l'inverse de secret c'est public mais l'inverse de privé c'est public aussi ce qui fait qu'on mélange souvent privé et secret parce que les deux ont le même contraire là typiquement on parle de mot de passe je n'ai pas l'impression qu'un mot de passe relève de ma vie privée le contenu auquel on pourrait accéder si on volait mon mot de passe ok là ça relève de ma vie privée le mot de passe lui-même s'il dévoile quelque chose de ma vie privée c'est que je l'ai mal choisi si c'est le nom de mon chat par exemple forcément ça va vous dévoiler un petit bout de ma vie privée mais si c'est le nom de mon chat c'est un très mauvais mot de passe le numéro de ma carte bleue on dit ça aussi souvent comme exemple filme-moi le numéro de ta carte bleue si tu n'as rien à cacher mais ça n'est pas un élément de vie privée le numéro de ma carte bleue il informe personne de rien au sujet de ma vie privée c'est secret mais ça ne relève pas du privé donc peut-être déjà avoir ça en tête ne pas se tromper d'argument et pour trouver les bons arguments j'ai essayé de développer un argumentaire en trois points c'est compliqué c'est compliqué parce que déjà la vie privée personne ne l'a vraiment défini les philosophes les philosophes du droit certains philosophes du droit disent d'ailleurs que ça n'existe pas que c'est une fausse notion qui en réalité se simplifie en diffamation propriété honneur ou liberté donc avec des textes de loi qui eux sont précis mais il n'y a pas réellement il y a un ou deux articles du code civil quelques grands principes mais définition de la vie privée en termes légaux ça n'existe pas et même en termes philosophiques c'est quand même assez vague donc essayer de trouver des arguments pour convaincre de quelque chose qui n'est pas très bien défini c'est compliqué mais j'ai essayé alors encore une fois ça n'est qu'une ébauche cet argumentaire en trois points c'est donc que je vais essayer de développer avec vous ce soir c'est d'abord quand on parle aux gens c'est de leur démontrer qu'ils ont bien quelque chose à cacher même s'ils croient que non ensuite leur dire que même si eux croient n'avoir rien à cacher nous en tout cas on estime avoir quelque chose à cacher et donc quand on discute avec eux ils ont intérêt quand même à faire gaffe à ce qu'on leur dit et à ne pas le redivulguer et le troisième et sans doute le plus difficile c'est l'importance de la vie privée dans la société pour essayer d'élargir le débat et c'est vraiment pas le plus facile donc j'ai essayé de comprendre ce qu'était la vie privée et de quoi ça relevait et il me semble que cette notion je dis du non public pour ne pas dire du secret puisque j'essaie d'éviter ce mélange du secret et du privé quelles sont les motivations pour que quelqu'un considère que quelque chose ne doit pas être public je pense que ça relève de trois éléments d'abord la norme sociale c'est à dire on ne se promène pas à poil n'importe où c'est mal vu quoique dans certains endroits on ait le droit mais pas partout on se cure pas le nez devant ses invités c'est un truc très con ça se fait pas ça relève de sa vie privée quand on est seul pour le coup on le fait personne n'hésite chanter sous la douche moi j'aime bien chanter sous la douche mais si je sais qu'il y a quelqu'un dans la maison qui risque de m'entendre bizarrement je le fais pas donc tout ce qui peut être tout ce qui relève de la norme sociale tout ce qui fait qu'on pourrait se moquer de vous tout ce qui fait que ça pourrait être gênant ça ça relève du non public de quelque chose d'un élément qui pourrait vous faire trouver les arguments parce que vous savez quand elle chante mal vous pouvez utiliser l'argument de ah ouais mais est-ce que tu chanterais sous la douche si tu savais qu'il y avait des micros voilà le deuxième la deuxième motivation principale je crois c'est la contrainte légale c'est un cambrioleur évite de se montrer devant des caméras de sécurité des trucs aussi bêtes que ça là pour le coup il considère que c'est du non public pas spécialement secret ces camarades enfin ces autres cambrioleurs les mecs avec qui ils cambriolent le savent mais a priori il ne va pas faire ça en public toujours de l'ordre de la loi je ne vais pas planter mes plantes cannabis trop près de chez mes voisins parce que ça pourrait se sentir donc ça si vous savez que je plante des plantes cannabis à Nîmes vous pourriez dire ça par exemple tu ne veux pas que ce soit public donc ne dis pas que tu n'as rien à cacher pour autant ça relève de la loi mais le fait de fumer par contre ça relèverait plutôt de la pression sociale et encore de moins en moins fumer du site aujourd'hui ça se fait en public assez facilement donc c'est un mauvais exemple là pour le coup mais l'exemple de le cultiver soi-même lui peut être intéressant et la troisième motivation c'est la protection des intérêts particuliers bon c'est tout ce qui relève de si vous avez l'impression que vous avez une maladie grave et avant qu'un médecin l'ait détecté vous allez éviter de le dire à votre assurance ou à votre banque si vous êtes en train de demander un prêt si vous avez une relation hors mariage simplement vous allez éviter que votre conjoint conjointe le sache là c'est simplement pour protéger vos intérêts ça n'est pas ça ne relève ni de la pression sociale ni de la contrainte légale même si pendant longtemps le fait de de tromper son conjoint était un problème légal ça ne l'est plus aujourd'hui voilà alors évidemment encore une fois on est dans l'ébauche et il y a ces trois éléments ne sont ont des frontières assez floues si quelqu'un a triché au bac ça risque de relever des trois éléments d'abord la norme sociale il ne va pas le dire parce que c'est mal vu la norme légale parce que si quelqu'un le sait pendant l'examen ou très peu de temps après il va avoir des problèmes légaux et la protection de ses intérêts il ne va pas non plus dire ça à son premier employeur parce que voilà il risquerait de ne pas être embauché les frontières sont assez floues mais il n'empêche que je pense que là on a quelque chose qui englobe un petit peu les éléments qui font que quelqu'un va se sentir concerné par le fait d'avoir quelque chose à cacher en se basant sur ces éléments là on peut trouver parce qu'on connait les gens auxquels on s'adresse encore une fois on est dans le cercle privé on peut trouver plus facilement des exemples qui vont leur parler donc je ne sais pas moi tu élèves des chèvres et tu ne veux pas que ça se sache ça en est parce que on connait la personne à qui on parle ou je ne veux pas tu fais des trucs à idée t'es qu'elle mort enfin tout un tas de choses comme ça des 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 exemples concrets qui feront que à cette personne là on va pouvoir dire voilà ce que tu as à cacher et voilà ensuite on peut développer l'argumentaire habituel mais du coup s'il y a des écoutes on ne sait jamais par exemple sur la contrainte légale le projet de loi renseignement on sait maintenant que si un agent secret découvre par hasard un délit il est obligé de vous dénoncer au procureur là pour le coup si on sait que quelqu'un plante du cannabis dans son jardin c'est pas très grave mais à partir du moment où l'agent secret le saura il y aurait une plainte là pour le coup ça peut peut-être le motiver à s'intéresser au projet de loi renseignement juste parce qu'on sait que son pote cultive du cannabis qui en pratique n'est pas très grave et qui en temps normal va se dire c'est pas pour ça que l'état va me surveiller je m'en fiche mais là voilà en développant l'argumentaire et en sachant ce qu'on sait du projet de loi on peut le convaincre et ce qui ne marche pas avec les gens qui malgré tout ça vont vous dire non mais moi je m'en fiche de toute façon je ne fais rien d'illégal je ne tombe pas ma femme je ne me promène pas à poil et je ne chante pas sous la douche c'est la durée c'est ce que je mets en bas ce qui te semble anodin aujourd'hui demain te sera reproché c'est pas parce que aujourd'hui tu considères que ce que tu fais est légal que ce que tu fais ne te pose aucun problème que demain ça ne te sera pas reproché parce qu'on ne sait jamais on ne sait jamais quel sera le gouvernement demain on ne sait jamais quelle sera l'évolution de la société demain aujourd'hui tu te promènes à poil devant tout le monde si un jour la société devient une société beaucoup plus puritaine le fait de te promener à poil aujourd'hui et d'avoir diffusé des vidéos de toi à poil fait que demain on pourra te le reprocher ça pourra être contre toi y compris au niveau de ton emploi y compris si tu veux changer d'emploi si tu cherches pourquoi pas dans 10 ans en boulot dans le renseignement mais qu'aujourd'hui tu es venu écouter ma conf ça risque d'être foutu 7 éléments supplémentaires couplés aux 3 autres du peu de retour que j'ai pu avoir parce qu'encore une fois c'est difficile de toucher le public qui ne s'y intéresse pas et d'aller déjà jusque là c'est pas simple en tout cas jusqu'à présent cette façon d'aborder le problème m'a permis de convaincre en tout cas de convaincre de s'y intéresser un tout petit peu plus je ne vais pas m'endormir devant vous alors ah cool je suis là alors donc on arrive au deuxième élément donc qui est beaucoup plus classique mais qui fonctionne aussi bien je crois en tout cas qui devrait rentrer dans ce schéma d'argumentaire dont on a besoin c'est pas parce que toi t'as rien à cacher que moi j'ai rien à cacher même si toi tu considères que j'ai rien à cacher que tu n'as rien à cacher pardon moi je te dis des choses et j'ai pas envie qu'elles soient diffusées au delà de toi c'est le contrôle de ma vie privée et c'est le contrôle de ce que je dis et à qui je le dis c'est ça qui à mon sens va définir la vie privée c'est peut-être même la meilleure définition qu'on puisse imaginer l'exemple du rhinocéros que j'utilise en général dans d'autres conférences c'est assez parlant pour ça et les gens le comprennent bien c'est à dire que toi tu t'en fiches de diffuser ton selfie de toi pendant que tu es en vacances voilà pour toi ça n'a aucune espèce d'importance par contre l'information que tu divulgues en affichant cette image de la réserve avec les rhinocéros c'est où se trouve le rhinocéros à quel moment ça va intéresser évidemment les chasseurs de rhinocéros et en diffusant cette photo sur Facebook tu donnes des renseignements sur quelqu'un qui n'a rien demandé ça ça parle aux gens le simple fait de savoir quelque chose à partir du moment où vous avez déjà commencé à développer ce discours en trouvant un exemple vous pouvez le retourner vous pouvez dire moi je sais ça de toi si je le sais c'est que tu me l'as dit puisque c'est quelque chose que tu estimes confidentiel si tu me l'as dit c'est que tu me fais assez confiance pour l'avoir dit moi aussi je te dis des choses mais quand je te dis des choses je te fais confiance pour les protéger autant et donc même si tu estimes n'avoir rien à cacher y compris si tu penses que moi je peux divulguer ce que tu m'as dit moi pour autant les choses que je te dis je ne veux pas que tu les divulgues cette vie privée là elle est importante même si toi tu considères qu'elle ne l'est pas donc réfléchis-y et ne considère pas qu'il n'y a que toi qui faille protéger tu protèges non seulement toi en t'intéressant à ces sujets là mais y compris tout ton entourage qui n'a pas forcément envie que les choses que tu saches soient divulguées moi aussi j'ai des choses à cacher donc je vais revenir juste un instant sur ce point en disant ça je dis aussi quelque chose d'important souvent dans nos conférences entre nous on cherche des solutions pour se protéger soi-même donc de chiffrer son disque de chiffrer ses correspondances de chiffrer son mail enfin tout un tas d'outils d'utiliser Tails d'utiliser Thor tout ça c'est très bien il faut le faire il faut continuer d'ailleurs à développer des outils de ce genre et j'essaye mais évidemment ça ne suffit pas si tous vos amis tous vos proches eux s'en fichent et ne se protègent pas quand vous échangez avec eux en pratique si tous vos potes sont chez Gmail vous aurez beau avoir un compte chez ProtonMail ça ne sert strictement à rien vous allez écrire en permanence à des gens qui eux ne se protègent pas donc à nouveau vous pouvez utiliser cet argument-là en disant voilà moi j'essaye de me protéger parce que je considère que ma vie privée est importante toi tu ne fais pas cet effort-là du coup je ne peux pas t'écrire je ne peux plus te faire confiance parce qu'en ne te protégeant pas tu me mets moins en risque je voulais juste revenir sur ce petit point celui-là je n'ai pas su le placer alors je l'ai mis au milieu je ne suis pas sûr que cet argument porte énormément je ne suis pas sûr hélas que la liberté de parole soit quelque chose de beaucoup plus important dans l'esprit du public que la vie privée hélas ça peut marcher auprès de certains mais je ne pense pas que ça marchera auprès d'assez de monde pour changer la donne voilà en tout cas c'est un bel argument peut-être que là autour de celui-là il va falloir continuer à travailler pour voir comment il se place dans le reste de mon argumentaire et donc le troisième et dernier point de mon plan en trois points c'est d'essayer d'élargir le débat au-delà de tu as des choses à protéger moi aussi j'ai des choses à cacher mais en quoi tout ça est-il important au-delà de nous deux au-delà de toi et moi pourquoi la vie privée est importante et c'est franchement pas si évident que ça tout à l'heure Manac disait qu'il n'y avait pas de surveillance généralisée qu'on n'avait pas les moyens d'avoir une surveillance généralisée et qu'en tout cas pas suffisamment pour qu'on soit aussi parano que ça il faudrait nous demander d'être moins parano moi j'avais envie de lui poser la question j'ai pas eu vraiment l'occasion de le faire après parce qu'il était très pris évidemment après sa conférence c'est normal qu'est-ce qu'il penserait s'il y avait une caméra installée dans son salon dont on lui dirait non mais il n'y a aucune chance qu'on te regarde à travers cette caméra parce qu'on n'est pas assez nombreux et on n'a pas assez de sous pour regarder les caméras on en a mis dans tous les salons du pays c'est pas possible on n'a pas les moyens de le faire voilà ça bon alors évidemment je pouvais poser la question à Manac mais vous pouvez aussi poser la question à tous les gens qui auraient le même type de discours c'est ouais mais enfin ils vont surveiller les gens qu'il faut surveiller mais comment est-ce qu'on se comporte quand on a une caméra dans son salon est-ce qu'on va se currer le nez dans son salon si on sait que quelqu'un peut-être même s'il n'y a qu'une chance sur 10 000 évidemment ça rejoint la problématique de la surveillance du panoptique on est dans le même type de procédé simplement si on utilise l'exemple du panoptique qu'on utilise nous tout le temps entre nous parce qu'on le connaît qu'on sait qui est Bentham cet exemple là il marche entre nous mais je ne suis pas sûr qu'auprès du grand public il va beaucoup marcher par contre l'idée d'avoir une caméra dans son salon non seulement ça peut marcher mais en plus vous pouvez rajouter un truc c'est au fait tu n'as pas une Kinect et là pour le coup tout le monde a une Kinect maintenant ou quasiment tout le monde et donc tout le monde a une caméra dans son salon et là les gens peuvent commencer à prendre conscience du truc ensuite on passe à la question de pourquoi c'est si grave que ça donc encore une fois et c'est là que ça se complique on a réussi à montrer à la personne que à cause de cette surveillance qu'elle soit d'état ou qu'elle soit des des gars-femmes il est moins libre en tout cas il est moins libre physiquement il ne se comporte pas de la même façon que s'il n'y avait pas cette surveillance que s'il n'y avait pas cette caméra là il est moins libre physiquement mais pour autant il est moins libre dans sa tête est-ce qu'on perd réellement la liberté de penser quand on est sous surveillance quand on n'a plus de vie privée tous les penseurs nous disent que oui mais pourquoi pourquoi et comment passer de l'un à l'autre pour convaincre que le fait de ne plus avoir de vie privée fait qu'on n'aura plus de démocratie ce passage là je crois qu'il passe par cette notion de conformisme il y a plein de choses qu'on ne fait pas quand les gens vous regardent vous n'allez pas draguer une nana en boîte si elle est très très belle et vous savez que vos potes vont vous foutre de votre gueule si vous prenez un râteau évidemment si vous réussissez ça marche mais vous ne prendrez pas le risque si vous avez envie de postuler chez Gandhi pour venir bosser sur Calliopen avec nous vous n'allez pas envoyer votre CV si vous savez que votre employeur peut lire vos mails ce genre de choses c'est du niveau du comportement mais c'est surtout du niveau du conformisme c'est à dire que parce que vous avez potentiellement être surveillé vous allez vous comporter d'une certaine façon pour ne pas vous démarquer de vos potes en boîte de vos collègues qui sont très contents de bosser là où ils bossent et quand on ne se démarque pas quand on ne prend plus de risques dans sa vie non seulement on a une vie assez chiante mais surtout si on ne peut plus se confronter aux autres parce que simplement on n'ose plus on ne confonde plus ses idées on se retrouve dans un monde où tout le monde a les mêmes qui sont imposés d'en haut où on vous dit il y a une alternative on vit dans ce monde là et quand il n'y a pas d'alternative quand il n'y a pas d'exception à aucune règle il n'y a plus de démocratie par définition s'il n'y a pas de choix s'il n'y a pas de débat s'il n'y a s'il n'y a pas d'option possible de si on ne peut plus imaginer de nouvelles sociétés en discuter sans risquer de sortir du cadre de ne plus se conformer au discours général autour de soi pour simplement respecter les trois règles de tout à l'heure donc la pression sociale la pression légale et l'intérêt personnel si ces trois si ces trois pressions là font qu'on ne peut plus discuter de rien entre soi on n'a plus de débat possible on n'a plus de sociétés différentes possibles donc on n'a plus de démocratie on a un semblant de démocratie on aura toujours du vote mais des votes pour qui ? est-ce qu'on aura encore le choix le choix réellement ? bon et évidemment quand je pose la question quelque part j'y réponds je ne pense pas qu'on soit si éloigné que ça je pense même qu'on y est déjà depuis un moment il n'empêche que il n'empêche que quand même on a peut-être une chance de convaincre assez de gens encore pour que ça revienne un petit peu en arrière et si malgré tout ça on ne les a pas convaincus je crois que peut-être le meilleur argument c'est de dire justement à la personne avec qui on parle si tout ce que je te dis ne t'intéresse pas c'est peut-être que c'est déjà trop tard pour toi c'est peut-être que justement tu es tellement conformiste que tu ne veux même pas entendre le danger qu'il peut y avoir ça te fait trop peur et du coup tu as tellement peur que tu es déjà dans ce monde du panoptique tu ne veux plus entendre que la société n'est peut-être pas aussi jolie que tu le crois tu ne veux plus entendre le danger de perte de vie privée et donc il est trop tard pour toi à moins que peut-être tu pourrais reprendre conscience conscience de tout ça voilà donc je vais conclure là-dessus mais en rajoutant quelques pistes auxquelles j'ai pensé un peu rapidement sur la fin de mon texte on l'a beaucoup entendu dans les débats à l'Assemblée cette notion du risque zéro si ce n'était pas dit comme ça c'était c'était dit en disant typiquement si vous ne votez pas ce texte vous serez responsable du prochain attentat ça on l'a entendu on l'a entendu à la fois à l'Assemblée et au Sénat dans la bouche de Cazeneuve à chaque fois mais je pense que tout le monde ici sait à quel point j'aime cet homme le problème de cette phrase c'est c'est pas tant c'est pas tant que ce soit de la manipulation de très bas étage c'est surtout ça nous dit quelque chose de notre monde politique c'est pas tant qu'il n'y ait pas d'attentat qu'il pose un problème aux gens qui ont écouté cet argument et qui en ont tenu compte c'est qu'ils allaient en être responsables ils savaient tous le savaient que le projet de loi n'allait pas empêcher d'attentat je pense que tout le monde en était à peu près convaincu à l'Assemblée et au Sénat ce qu'ils ne voulaient pas c'était qu'on puisse ensuite et ça aussi ça a été dit dire au prochain attentat vous n'aviez rien fait donc en pratique le risque zéro qu'ils cherchent à atteindre ça n'est pas un risque zéro pour la société c'est un risque zéro pour eux c'est eux ne veulent pas prendre le risque de prendre la responsabilité après un attentat après un événement quel qu'il soit de dire voilà où on s'est planté voilà comment on aurait dû faire peut-être qu'on aurait pu mieux faire et je suis responsable si j'ai pas bien fait mon boulot de ministre ça ils veulent pas en entendre parler ce risque là cet aveu là ils veulent pas avoir à le faire donc on n'est pas réellement dans cette logique le problème de la société de vivre dans une société du risque zéro c'est que si on veut plus avoir le moindre risque on n'a plus aucune liberté non plus par définition mais on peut pas entendre un ministre dire ça et ne pas essayer de développer le discours inverse en expliquant aux gens qui seraient convaincus par cet argument là après tout il faut bien qu'ils fassent quelque chose ça aussi on l'a entendu beaucoup c'est non pas forcément ce qu'il faut c'est qu'ils analysent et qu'ils nous disent pourquoi ça pourquoi ça s'est mal passé qu'est-ce qui n'a pas fonctionné quand je reste bloqué trois heures dans un train dont une heure dans un tunnel noir sans électricité sans clim sans rien est-ce que je demande à la SNCF de rajouter une motrice sur tous les trains évidemment non pourtant c'est quelque part ce que fait le ministre là ce que je demande à la SNCF c'est de me tenir informé et de m'amener à boire accessoirement de m'expliquer pourquoi ça s'est produit et qu'est-ce qu'ils feront pour éviter que ça se reproduise s'ils peuvent ce que je veux c'est une transparence c'est une responsabilité je veux aussi être remboursé évidemment et sans avoir à déposer un dossier ce qui n'est pas le cas mais en fait aucun des trois trucs que je demande n'est le cas je n'ai pas été informé bref le truc c'est qu'encore une fois on prend le train on prend un risque on sait qu'on peut arriver en retard et on sait qu'on peut rater sa réunion c'est le cas j'avais pris une heure de marge ça n'était pas suffisant il aurait fallu que j'en prenne quatre c'était un peu compliqué à prévoir j'ai eu la chance de prendre mon train pour rentrer chez moi après le deuxième point la deuxième piste qu'on pourrait creuser c'est si on remonte au début de la loi informatique et liberté en 78 à l'époque il y avait une vraie réaction contre ce fichier et oui je ne vais pas vous raconter l'histoire vous êtes beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour la connaître mais voilà comme d'habitude et il n'empêche que même si vous n'avez pas connu cette époque vos parents l'ont sans doute connu et on pourrait essayer peut-être de développer quelque chose autour de ça de rappeler aux gens qu'il y a une trentaine d'années quand on leur disait il va y avoir des caméras dans le métro ça les faisait réagir et pas réagir positivement en disant chouette je vais te protéger réagir négativement en disant jamais pas question qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ça a changé pourquoi est-ce qu'à l'époque du fichier et de Ouige quand ça a été dévoilé ça a été un scandale suffisant pour que on crée la loi informatique et liberté qui a donné la CNIL qui est normalement notre protecteur en termes de de données de vie privée et de fichiers de fichiers concernant notre vie privée aujourd'hui si le fichier et de Ouige arrivait il passerait comme une lettre à la poste personne n'en parlerait donc quelque chose s'est produit dans la société entre temps essayer de trouver quoi pour remonter en arrière et rappeler aux gens la façon dont ils réfléchissaient il y a 30 ans ça peut être intéressant parce que ça peut là pour le coup les souvenirs si on les remet en tête ils vont non seulement se souvenir qu'à l'époque ça les choquait mais peut-être à nouveau être choqué pour les mêmes raisons aujourd'hui et enfin évidemment éviter d'aborder des sujets qui nous paraissent évidents mais qui n'ont aucun intérêt pour les gens avec qui on parle là à chaque fois que dans les réunions publiques que j'ai pu avoir j'ai voulu expliquer cette notion que ça n'est pas parce que on n'écoutait pas les contenus on n'avait pas de renseignements sur vous ça passe mais à des kilomètres au-dessus de la tête des gens ça n'a aucun intérêt pour convaincre ça a de l'intérêt entre nous ça fait typiquement partie de ces arguments qui entre nous ont peut-être beaucoup de valeur mais qui vis-à-vis du grand public n'en a aucune on ne parle pas des métadonnées à table et maintenant je vais vous laisser la parole parce qu'encore une fois je préfère les débats aux conférences je me pose moi que j'ai commencé à fouiller à essayer de regarder un peu quand est-ce qu'a eu lieu ce changement de mentalité globalement aujourd'hui la piste que j'ai c'est plutôt 98 c'est-à-dire Google je ne sais pas si c'est un si c'est un l'élément déclencheur ou pas ou si c'est une cause une conséquence je ne sais pas trop est-ce que toi tu as une piste là-dessus sur qu'est-ce qui a fait que les gens il y a effectivement la génération d'avant ou le début de la génération de maintenant avaient une position complètement différente sur la vie privée sur ta réponse à Facebook ça rejoint un peu mon argumentaire général donc à classer dans à classer dans ce qui te semble anodin aujourd'hui demain te sera on est dans le même type de procédé sur les raisons c'est compliqué moi j'ai pas j'ai pas il y a tout un tas d'éléments alors peut-être pourquoi pas Google je crois quand même que 98 c'est un peu tôt qu'à l'époque Google n'avait pas une influence suffisante pour avoir enfin dans ces eaux-là en tout cas mais bon il y a d'autres choses qui sont passées le début de la télé-réalité aussi ça change dans la tête des gens la notion d'intimité de vie privée moi je prends souvent aussi des trucs comme la généralisation des babyphones c'est quelque chose de très con mais le fait de surveiller son gamin en permanence d'avoir en permanence un micro branché dans la chambre de son gosse il me semble que quand même peut-être même inconsciemment mais pour les gens c'est voilà que mon gosse même à l'état de l'arbre vagissant n'est plus la moindre vie privée je ne suis pas sûr que ça renforce énormément la valeur de la vie privée dans l'esprit des gens il y a tout un tas d'éléments comme ça l'évolution technique forcément aussi le fait d'avoir des ordinateurs reliés les uns aux autres le fait de pouvoir se parler à distance beaucoup plus facilement qu'avant y compris en se voyant le fait de passer du téléphone à la visio c'est des choses vachement importantes le téléphone cette notion d'intimité tu peux te gratter les couilles quand tu es au téléphone avec ta mère même au niveau technique on a quand même eu aussi un basculement c'est à dire qu'avant on avait les téléphones c'était déjà compliqué c'était quand même centralisé enfin centralisé c'était le réseau le réseau commuté et autres et maintenant on est à Google VOIP tout le monde a tout tout balancé en clair même à ce niveau là on a eu aussi un changement de mentalité je pense qu'il y a beaucoup de gens on leur expliquerait comment techniquement ça marche le réseau alors ils n'ont peut-être pas envie de le savoir mais on leur expliquerait comment ça marche ils se diraient ouais ok je vais peut-être arrêter la vidéoconférence ou le truc comme ça mais ils s'en foutent en fait ils ne veulent même pas le savoir en fait le problème c'est qu'ils ne veulent pas le savoir c'est pas qu'ils s'en foutent je pense que si on arrivait à les convaincre de le savoir ils s'en foutraient moins mais voilà je pense en tout cas pour répondre à ta question je ne crois pas qu'il y ait un truc en particulier mais un ensemble de choses qui font ça et aussi très probablement un discours public de nos décideurs je crois que le glissement sémantique de vidéosurveillance à vidéosprotection il n'est pas anodin il est volontaire c'est pas c'est pas quelque chose que d'un seul coup les maires ont décidé de tiens je vais changer de mot c'est aussi comment faire rentrer dans la tête des gens que c'est pas on les surveille pas on les protège tout va bien tu vois ça n'est pas que des aspects techniques il y a aussi quelque part très probablement une volonté il y a clairement un agenda pour que la vie privée devienne moins importante dans l'esprit du public il me semble qu'on ne peut pas négliger non plus cette piste là beaucoup de mains qui se lèvent d'un seul coup donc là je ouais ma remarque va porter plutôt sur un autre public que le tien j'ai l'impression moi je me suis surtout adressée auprès des pré-ados ados et jeunes adultes où j'ai l'impression qu'il y a un truc de génération qui est assez fort parce que ces personnes là ont intégré justement toute cette socialisation différente sur la question de la vie privée en fait du coup quand j'ai essayé de faire un peu de prévention sur les libertés numériques de la vie privée auprès de ces publics là ce qui en sortait c'est que c'est presque un défi de ne pas avoir de vie privée de ne rien avoir à cacher et c'est comme si t'es sûr que t'as rien à cacher bah non j'ai rien à cacher et les premiers argumentaires que tu montrais sur tes slides comme quoi ah oui t'as rien à cacher et si tu chantais sous ta douche s'il y avait des micros est-ce que tu continuerais à chanter les réponses de manière presque un peu bête et méchante sont je continuerais à chanter j'ai rien à cacher de toute façon je m'en fous et de manière assez systématique comme réaction et j'ai l'impression c'est parce que du coup comme je le disais c'est des personnes qui ont intégré beaucoup plus massivement cette notion de je n'ai rien à cacher on ne doit rien avoir à cacher et si j'ai quelque chose à cacher c'est un problème et du coup la question de vie privée et j'ai l'impression je peux me tromper a presque plus de sens pour ces personnes-là alors que j'ai l'impression que la question de l'intimité pour le coup parlerait plus alors on revient sur cette question de sémantique là effectivement comme tu disais l'aspect législatif l'argumentaire législatif ne parle pas pour l'intimité mais j'ai l'impression qu'on touche à quelque chose d'un peu plus un peu plus humain et un peu moins socialement construit donc un peu plus transgénérationnel quand on parle d'intimité et le fait de dire enfin moi ça me pose un problème de dire aux gens on a tous quelque chose à cacher parce que la question c'est pas de cacher quelque chose mais plutôt à mon sens d'avoir du pouvoir sur qu'est-ce qu'on diffuse comme information sur soi et ce qui relève de l'intime c'est ce sur quoi je veux être la seule à avoir du pouvoir en termes de diffusion de savoir à qui j'en cause et de comment ça se oui ça se prête ensuite quoi est-ce que c'est clair ? Entendons-nous bien juste sur un point quand je choisis d'utiliser l'argument oui tu as quelque chose à cacher et de le montrer ça n'est pas pour convaincre la personne qu'il doit se cacher c'est pour qu'il prenne conscience de l'importance de la vie privée en général évidemment je pense très longtemps enfin très longtemps en tout cas il y a quelques temps avant de de commencer à me pencher sur ces questions au point de mettre en marche Caliopen et d'autres j'avais un peu ce type de discours là c'est à dire que je disais la vie privée un peu pour paraphraser encore Mana qui est une affaire de vieux cons on vit dans un village global à l'époque on vivait tous dans des villages tout le monde savait tout de nous et ça posait pas de problème la vie privée c'est une notion très moderne quelque part et qui n'a peut-être pas tant d'importance que ça je n'ai commencé à changer d'avis moi perso que quand j'ai commencé à prendre conscience du fait que sans vie privée il n'y a pas de vie publique ou très peu que sans vie publique il n'y a pas de démocratie ou très peu et là c'est là où j'ai commencé à changer de discours et à dire ok donc il ne faut pas négliger ce truc là si même moi je me suis fait avoir c'est encore pire peut-être et c'est peut-être pour ça que je suis si ardent maintenant énervé en tout cas c'est sûr ardent peut-être pas à mon âge mais le fait d'avoir failli me faire avoir aussi par ce type de discours là me fait réagir un peu plus violemment mais encore une fois moi ce qui a marché sur moi en tout cas c'est ça c'est tu ne peux pas avoir de pensée indépendante si tu ne la confrontes pas aux autres et tu ne la confrontes pas aux autres si tu n'as pas de vie privée tu peux la confronter au livre et encore c'est compliqué et même ça la confronter au livre ce n'est pas si simple que ça parce que quand tu as une pression sociale pour oh là là tu lis cette saloperie l'exemple moderne là aujourd'hui le plus récent c'est vous allez rentrer dans l'algorithme du gouvernement si vous allez regarder une vidéo de décapitation il est parlant cet exemple ce n'est pas un bouquin bien sûr une vidéo de décapitation mais c'est de la curiosité on veut comprendre qu'est-ce qui pousse ces gens-là à faire ça à quel degré d'horreur on les a peut-être nous-mêmes poussés avec nos sociétés occidentales et la façon dont on les a traités ce type de questionnement là si je sais que je vais être pris dans un algorithme qui va surveiller toutes mes correspondances je ne vais pas aller regarder la vidéo je ne vais plus me poser ces questions là et si je ne me pose pas de questions je deviens un petit robot quelque part au bout d'un moment le détournement il ne va pas se faire du jour au lendemain ce n'est pas parce que le projet de loi est passé aujourd'hui que là on va arrêter de se voir et de discuter de ça mais petit à petit peut-être que demain dans quelques mois on apprendra qu'un groupe d'activistes s'est fait arrêter parce qu'ils étaient en train d'organiser l'installation dans une ZAD petit à petit ça pour le coup ça rend parfaitement voilà ça commence et ça continuera ça rend parfaitement dans le projet de loi renseignement quand ce type d'exemple là va se multiplier les gens vont juste arrêter de vouloir s'installer dans des ZAD ou en tout cas il y en aura beaucoup moins qui le feront et donc encore une fois on perd en liberté encore une fois ça n'est pas du jour au lendemain mais ça installe dans l'esprit du public qu'il y a une pression légale pour ne pas faire des choses qui pourraient déranger l'Etat et donc ne les faites pas et cette pression là elle est trop grave pour qu'on l'ignore donc il faut trouver des arguments il faut qu'on les trouve ces arguments y compris pour les jeunes je pense que j'ai convaincu mais justement j'ai l'impression que l'argumentaire qui te proposait même si le fond devrait être le même auprès des jeunes je pense qu'il devrait être différent en termes de stratégie on est sans doute parfaitement d'accord mais j'ai peu l'occasion de discuter avec des jeunes je n'aime pas ça les jeunes discuter j'aime beaucoup bonjour Henri toute la problématique de la vie privée c'est qu'en fait il n'y a pas une vie privée il y a plusieurs vies privées dans le sens où ce que j'invoque comme étant ma vie privée quand je suis au boulot n'est pas la même chose que ce que j'invoque comme étant ma vie privée quand je suis chez moi qui n'est pas non plus ce que j'invoque comme vie privée quand je parle à mon assureur à mon banquier etc ce qui complique encore la chose c'est que par rapport à ça ce qui est moi ma vie privée n'est pas forcément ce que moi j'invoque comme étant de ma vie privée et on l'a bien vu à l'instant n'est pas forcément ce que vous vous invoquez comme étant de votre vie privée donc c'est un sujet éminemment complexe et qui se rapporte à l'individu donc on ne peut pas avoir une communication globale aujourd'hui et fondamentalement affirmative sur le domaine de la vie privée parce que chacun va l'interpréter à sa manière et ce qui est sûr c'est que chacun par contre va l'interpréter à l'aune des services qui lui sont rendus par les nouvelles technologies et aujourd'hui une des raisons qui fait qu'il ne s'intéresse pas à la technique c'est parce que ça lui rend des services et il a l'impression que ces services il les paie peu cher donc le problème n'est pas un problème de vie privée c'est pas un problème de technique non plus c'est un problème de communication comme Tristan Nito l'a montré avec ni pigeon ni espion qu'est-ce qui a marché comme exemple c'est pas du tout ce auquel il pensait c'est que tout d'un coup les gens ils ont capté sur la question de l'argent et rien que sur la question de l'argent l'argument massue en tout cas de comme sur la vie privée c'est sûr qu'il reste à trouver mais pour terminer avec une vision un tout petit peu positive moi je suis extrêmement optimiste d'une part parce qu'il y a ces discussions qui sont en train moi je suis sur ce sujet là depuis 2004 je vois maintenant que c'est voilà il y a ces conférences là qui existent mais plus encore je suis très surpris quoi qu'on pense de la boîte c'est pas le sujet la première une des premières capitalisations boursières au monde Apple aujourd'hui depuis deux keynotes est en train de mettre comme élément stratégique différenciateur la gestion des données personnelles de ses clients on le croit on ne le croit pas c'est pas la question le fait est que cette boîte qui a 800 millions de comptes dans ses dans ses dans ses livres dans ses serveurs aujourd'hui son discours la dernière keynote si vous l'avez regardé tous les arguments pour vendre les nouveaux services c'est nous nous protégeons les données personnelles de nos clients ce qui est sûr c'est que ce discours là va commencer à changer les modalités donc c'est très bien qu'on soit là en ce moment pour avancer sur ce terrain parce que c'est maintenant que les choses vont commencer à changer et c'est des boîtes comme Apple et d'autres qui vont nous aider à avancer là dessus on va devoir s'arrêter parce qu'on a déjà très largement dépassé l'horaire et laisser la place au suivant parce qu'il y a d'autres conférences après merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?